... Toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour cette émission tous les lundis. Les âges du foot, on rappelle, c'est très important pour vous et pour ceux qui viennent à peine de prendre notre position. Vous êtes sur les antennes de Télé Africa. Les âges du foot, c'est le décryptage, l'analyse de l'actualité du football. On peut également aller au football lorsque l'actualité nous l'impose. Brice Inengue, condoléances à vous. Merci, Rodrigue. Merci d'être là. C'était mon dévouement. Ça pour la fidélité, la passion. Oui, et puis j'ai perdu une aide qui était très chère à mes yeux et qui m'a toujours encouragé dans ce que je fais. Et je me suis dit qu'il faut poursuivre l'œuvre entamée il y a longtemps. Merci beaucoup d'être là, malgré l'odeux qui vous frappe. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Un très bon retour parmi nous. C'est un plaisir également de vous retrouver. Plaisir partagé. Mes confrères et amis et frères m'ont un peu manqué. C'est vrai. Je rappelle quand même que les téléspectateurs nous ont posé un certain nombre de questions. Ils se sont adressés à vous. On va le voir vers la fin de cette émission à travers, bien sûr, les numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran. On n'oublie pas, c'est l'ange Pambaud. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Comment ça va ? Ça va bien. Comme quelqu'un disait, pétillant le foire. Oui, on se donne tout le mal du monde à pouvoir être toujours au taquet, on va dire. Donc, toujours un grand plaisir d'être là avec cette bande de joyaux lurons pour partager notre passion commune, le football. Il y a eu le championnat national de football de première division qui s'est joué ce week-end. On y reviendra. Je pensais que vous étiez du côté de la Nianga. Ou bien vous avez suivi un match quelque part ou pas ? Oui, je regardais les résultats sur plusieurs canaux. Donc, je suis au fait, évidemment, du déroulement du championnat, rassurez-vous. Merci beaucoup. Je n'étais pas de Chibanga, je vous rassure. Absent sur le terrain, certainement qu'il était du côté de Veno. Gretan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bécalé. Un plaisir. Non, toujours partagé. Oui, effectivement, j'ai été à l'ouverture, donc à mon aidant et par la suite du côté du football canaux 105 pour couvrir l'événement et pouvoir commenter et analyser simplement. Ouvrons le débat avec ce qui fait l'actualité chez nous. C'est aussi, vous le savez, du côté de Franceville, Mermoz, les Panthères du Gabon ont réalisé, on ne veut pas en parler d'exploit, ont battu la formation de Madagascar en match allé du tour. Match retour, hein ? Match retour, bien sûr, comptant pour les qualificatifs de la Coupe d'Afrique U23, 4 à 0. On regarde ce tableau qui retrace un peu le résultat ayant sanctionné cette rencontre. Slange Pambo, 4 à 0 en match retour. J'avoue que je ne croyais pas, mais Slange Pambo, est-ce que vous y croyez pour une lourde défaite aussi de la Madagascar ? Lorsqu'on sait que Madagascar, ce pays est quand même fort dans les petites catégories également. Mais finalement, oui, puisque au match allé, on a réussi, nos garçons ont réussi un superbe résultat en allant prendre les trois points de la victoire. En tout cas, la victoire 2-0, je crois. 1-0 au match allé. C'était déjà difficile. Ce n'était pas gagné d'avance, mais on a pu remporter cette victoire-là. Et puis, je crois qu'ils sont restés concentrés, malgré les deux cartons rouges qu'ils avaient pris au match allé. Ils sont restés concentrés avec un coach qui connaît très bien les petits. Il a vu certains débuter, évoluer. Aujourd'hui, on va dire que Saturna et Ibella ont un regard assez pointu en ce qui concerne le management d'un groupe de footballeurs. Donc, il a su mettre en relief le discours qu'il fallait pour mobiliser davantage ces garçons. Et ils ont fait le job à la maison. Mermoz, est-ce qu'on peut considérer cela comme le premier thème de cette émission ? Un double succès plein d'espoir de cette formation des Panthères U23 ? Oui, on peut parler d'espoir parce qu'on n'attendait pas à voir les Gabonais jouer à ce niveau. Moi, j'ai vu le match. J'ai regardé le match sur un site internet. Le site de la FIFA, ce n'est pas de la publicité, puisque le match était gratuit sur le site de la FIFA. J'ai regardé le match, j'ai été surpris surtout par rapport à la différence de niveau de jeu, parce que les Gabonais ont vraiment maîtrisé leur sujet. Et j'avais plutôt l'impression que c'est Madagascar qui, après sa double grosse victoire face au Seychelles 5-0 et 7-1, on pensait qu'on avait peut-être affaire à une grosse équipe de Madagascar. Mais moi, j'ai plutôt vu une équipe de Madagascar qui a eu du mal sur le terrain de Franceville. Est-ce parce que le terrain était peut-être trop grand pour eux ? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt les Gabonais qui ont vraiment su gérer ce match et contenir cette équipe de Madagascar. Il y avait plus un niveau supérieur dans ce match des Gabonais que des Malgaches. Pour moi, on va dire qu'il y a de l'espoir. Maintenant, le prochain tour, c'est des gens qu'on connaît bien. Ça joue, c'est le Cameroun. Le derby d'Afrique centrale, ça va être peut-être sûrement plus corsé. C'est rassurant cette victoire, 4-0 pour la suite. Vous savez que les meilleures compétitions se préparent dans les victoires. Lorsque vous êtes une jeune équipe abandonnée par les autorités du pays, lorsque vous êtes une jeune équipe qui se retrouve pour la première fois en compétition internationale, parce que quand vous regardez l'ossature de cette équipe-là, la plupart des gamins arrivent pour la première fois en sélection nationale puisqu'ils n'ont même pas porté la tunique de U17, qui est la première, ni même celle de U20. Pour se retrouver comme ça au niveau international, parfois, ça peut paraître compliqué. Mais des garçons qui ont su prendre leur chance en main et puis faire la présentation que nous avons pu tous ensemble consulter. Aujourd'hui, on va dire que les deux victoires de l'équipe donnent de l'espoir pour la suite. L'espoir pour eux-mêmes d'abord, pour les joueurs, parce qu'ils peuvent se dire que c'est des rampes sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir aller plus haut. Maintenant, plus haut, ça va être un niveau encore plus grand et c'est à nous de montrer que nous avons le niveau pour aller à la grande compétition. Je rappelle quand même qu'au sortir de cette deuxième victoire, chaque joueur de cette formation des Panthères du Gabon a eu un million de francs CFA de la Fédération Gabonais de football. Moyen de pousser haut cette équipe ? Oui, c'est tout à fait logique. La Fédération a voulu justement par achever une œuvre bien entamée. Je voudrais quand même revenir sur le fait que vous posez la question de savoir si c'est un espoir. J'ai envie de dire que c'est un triple espoir. D'abord parce que, comme le soulignait M. Inengue, ces enfants sortent du quartier, donc ils arrivent directement pour la première sélection, ils font une double confrontation qu'ils gagnent, donc c'est déjà en soi un espoir. Deuxièmement, il ne faut pas que nous perdions le vu que nous sommes sortis quasiment de deux mois, trois mois et demi sans championnat, ou donc votre premier tournoi que vous appelez championnat. Donc on sort de là pour une préparation d'à peine deux semaines, c'est le deuxième espoir. Le troisième espoir, c'est justement d'être allé dans cette campagne sans être accompagné par l'État, la démission de l'État, afin de faire en sorte que la Fédération puisse prendre le relais. Donc je dis que c'est un triple espoir et c'est à saluer sur le plan national. Mermoz Asseli, quand on regarde ce jeu produit par ces joueurs, je pose la question à tous, chacun nous voit la possibilité de prendre la parole, quand on regarde la prestation produite par ces joueurs-là, on peut se satisfaire de notre championnat, ou pas ? Non, un peu comme... Parce que c'est des produits issus du national. Oui, on peut se satisfaire du championnat, on peut avoir de l'espoir pour le championnat, mais au Gabon, comment dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle mal de mon pays. Au Gabon, il y a du talent. Maintenant, c'est comment on entretient ce talent, comment on fait vivre ce talent. Le problème au Gabon, c'est d'abord de pérenniser nos compétitions, notre championnat, c'est là le problème. Pour les talents, il y en a. Et au regard de la prestation des jeunes des U23, oui, on peut dire qu'il y a matière à avoir un excellent niveau dans notre championnat, pourvu qu'il puisse durer dans le temps. L'avantage, surtout, c'est que ces gamins vont revenir, comme pour la plupart, ils jouent en division d'élite au Gabon, ils vont revenir en club avec un capital confiance. Un capital confiance qui leur permettra certainement, je suis sûr que, connaissant le coach, il est là, je suis sûr qu'il a dû dire aux garçons que ne repartez pas en club pour dormir, parce que si vous allez dormir, le train va passer pendant que vous serez dans le sommeil. Donc, je suis sûr qu'il leur a passé un conseil qui leur permettra certainement de revenir en compétition domestique avec l'ambition de pouvoir repartir, parce que quand on a goûté à la sélection nationale, on ne doit pas redescendre en se disant qu'on va échouer. Quand je regarde le niveau du jeu, je vais finir par là, le niveau du jeu, pour moi, ne me surprend guère. On connaît un peu Saturna et Ibella, on connaît comment ils organisent son jeu. On a vu le même niveau avec la jeune équipe de Libreville, où il sort deux fois champion de l'Estuaire. On a vu le même jeu avec Bongidi, où il reçut la sortie champion, et puis il remonte l'équipe en première division. On a vu ce que ça a donné quand il est allé au Joliba. Joliba était une équipe qui jouait assez bien, même si là-bas, il ne va pas par insuffisant de résultats, mais parce que le niveau de l'exigence là-bas, il est beaucoup plus élevé. Le Joliba ne joue pas le championnat pour sortir deuxième. Le Joliba joue le championnat pour sortir premier. Et quand vous finissez deuxième, pour eux, c'est comme un échec qui nous a tenu, avait fait de bonnes prestations. Et aujourd'hui, ce niveau de jeu se retrouve au niveau de l'équipe nationale. Dans les combinaisons, dans les choix qu'il fait pour ses hommes, il est choisi lui-même. C'est une bonne guerre pour le futur. Et puis, on le disait aussi lundi dernier, l'équipe nationale de U23, c'est l'antichambre de l'équipe senior du Gabon. Donc, ces garçons savent qu'ils sont à côté de l'équipe senior. Ils savent que 2023, il y a la Cannes à Côte d'Ivoire. On attend évidemment cette confrontation face au Cameroun pour savoir si on sera à la Cannes U23. Mais les garçons, dans leur tête, savent qu'ils ne sont plus très loin de décrocher le grade. Est-ce que Patrice Neveu peut faire avec ces jeunes ? Lorsqu'on sait qu'ils se focalisent avec les yeux fermés... Pas du tout. Patrice Neveu a montré sa bonne foi aujourd'hui, à être présent dans les stades de football, du moins en ce qui concerne Libreville, en rapport avec les matchs du championnat. Il a été, la saison dernière, il a assisté à quelques matchs. D'ailleurs, lui, il l'a dit aux journalistes, il est prêt aujourd'hui à avoir un regard plus pointu sur le championnat et pouvoir peut-être intégrer des jeunes qui sont issus de ces clubs-là, qui jouent au championnat national. Donc, ne faisons pas déjà un procès de mauvaise intention en Patrice Neveu. Il a tout le temps qu'il faut pour préparer la dernière phase de qualification pour la Cannes 2023. Je suis sûr que si, comme Mermoz le disait, le championnat ne s'arrête pas, s'il est périn, si on joue, on va jusqu'au bout, je ne pense pas que Patrice Neveu fasse une liste de garçons qui vont emmener, si on est qualifié pour la Cannes 2023, qu'ils fassent une liste sans intégrer un ou deux garçons qui... ou trois mêmes qui jouent localement. Gaëtan Kouka, vous riez pourquoi ? Et puis, Gaëtan Kouka, je voudrais revenir à vous. On voit un écart en termes d'accompagnement au niveau de la Fédération Gabonienne de football et l'équipe nationale A. Est-ce qu'on peut désormais avoir une considération pour ces catégories-là quand on voit les résultats pour le moment où on peut se satisfaire ? Non, le terme n'est pas de dire est-ce qu'on peut, c'est une obligation, c'est l'équipe nationale. Parce qu'il y a trop d'écart dans la gestion, dans l'encadrement, l'éligence. Vous avez parlé de la question du talent. La question du talent ne se pose pas au niveau du Gabon. C'est la question de l'encadrement de suivi qui se pose avec aguité. C'est ça le problème que nous avons dans notre football, et enfin dans notre sport en général, dans le football en particulier. Donc c'est à ce niveau qu'on devrait revoir les choses. Ensuite, lorsque vous parlez de Patrice Neveu, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la reconstruction de l'équipe nationale et que ces jeunes qui sont en train de faire la démonstration magistrale, qui ont des capacités, devraient justement faire l'objet de plus d'attention de la part des sélectionneurs parce que nous préparons les élémentaires d'une carte, il ne peut pas avoir les cas des blessures, les cas des disciplines. Donc il faut déjà savoir qu'au niveau de l'équipe nationale, un problème se pose avec aguité, c'est la question de la profondeur du banc des touches. Donc aujourd'hui, nous avons de la matière pour dire que la jeunesse peut valablement remplacer les grands, du moins accompagner les grands vers la sortie. A partir de ce moment, c'est la question centrale, c'est la question de l'encadrement et la question du suivi. C'est à ce niveau que se pose le débat au Gabon. On ne peut pas faire aujourd'hui un procès à Patrice Neveu par rapport au championnat national. Patrice Neveu ici est au Gabon depuis 3 ans. Corrigément, si je me trompe, mais Patrice Neveu est là depuis 3 ans. En 3 ans, nous ne l'avons pas offert un championnat national. Puisque ces 3 dernières années, on a joué un championnat qui a louré 6 journées. Il y a 3 ans, puis l'année dernière, on a joué un tournoi. Puis l'année dernière, on a joué un tournoi. Mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux sélectionnaires de travailler. Nous n'avons pas mis à disposition de Patrice Neveu les joueurs, enfin les compétitions qu'il fallait pour qu'il aille regarder les joueurs. On ne peut pas faire à Patrice Neveu aujourd'hui un procès d'intention. On ne peut pas lui dire, on ne peut pas reprocher à ce dernier de ne pas prendre les joueurs jeunes. Parce qu'on l'a vu, même en équipe A, il se bat pour rajeunir absolument son groupe. On l'a vu, quand on joue pour la RDC, quand il fait venir Domar Collineau, Anad. On a vu que l'équipe aujourd'hui est de plus en plus jeunes. Voilà, les Chavis, Valica et tout, les Mouké et tout, c'est des jeunes. Il faut, comme le dit Gaëtan et aussi bien Mermoz, il faut pérenniser nos compétitions pour permettre à l'épuiser. Parce qu'après, Patrice Neveu, parfois, il explique qu'un joueur qui fait un match aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il fera un bon match demain. Ou bien demain, il disparaît. Voilà, donc il vaut mieux, il veut voir les joueurs sur la durée. Et la durée, il n'y a que le championnat de la journée, sinon un peu plus avec les play-offs. Si on peut se permettre cette année de jouer un championnat entier sans interruption, je pense qu'on aura de la matière pour pouvoir mieux contempler nos joueurs. Oui, mais tout en fait, je partage le point de vue de Brice, c'est exactement cela. C'est-à-dire que les garçons, il a besoin de les juger sur le long cours, pas sur une courte période. Parce qu'il s'agit quand même d'intégrer ces garçons-là au sein de l'équipe nationale de football du Gabon. Donc il a besoin d'avoir de la matière et la matière, c'est le championnat qu'il offre. S'il y a un championnat qui est PERA, il a le temps nécessaire de voir à chaque fois les garçons évoluer, de partir même de Libreville, pour Port-Chantilly, pourquoi pas, à Mouanda ou Bitam. Mais si, parce qu'il y a des grèves, des joueurs n'ont pas été payés, parce que les partenaires de l'INF n'ont pas été payés, qu'il n'y a pas d'argent, le championnat est arrêté pour X ou Y raisons, lui, le sélectionneur, n'aura jamais la matière qu'il faut pour pouvoir détecter vos jeunes garçons, La principale force d'un sélectionneur, donc là où il puisse toute son énergie... On ne fait pas le procès de... Non, je n'ai pas dit qu'on faisait le procès. On reste focalisé sur le U23. C'est la question, un sélectionneur a besoin d'un championnat pour justement convoquer des joueurs. S'il n'y a pas de championnat quelque soit à la sélection, vous ne convoquez personne. Donc ça veut dire que si vous ne donnez pas de la matière à travers le championnat, un sélectionneur ne peut pas être jugé sur des critères, des standards internationaux. Ce n'est pas possible. Après cette belle victoire de cette équipe des Panthères U23, vous le savez, Mermoz a un peu esquissé cet élément de réponse. Les Panthères du Gabon vont jouer. On va regarder le prochain adversaire de cette équipe, c'est les Lyons indomptables du Cameroun, version U23. C'est du lourd. Oui, c'est du lourd. On connaît quand même le football camerounais, l'un des grands palmarès en termes d'équipe nationale du continent. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans la catégorie des jeunes. En U23, nous, on peut se targuer, maintenant, nous, Gabonais, de dire que nous avons été champions d'Afrique en U23. C'était justement au Maroc en 2011. C'est pour ça que tout le monde rêve de cet exploit en terre shérifienne pour refaire l'histoire. Mais ça reste le Cameroun et tout le monde sait comment jouent les équipes camerounaises. C'est d'abord beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation. Et puis, nous sommes dans un derby d'Afrique centrale. C'est encore deux pays frères qui vont s'affronter. Donc, ça va être vraiment du lourd pour le tour suivant pour nos jeunes. Deuxièmement, on sait très bien que le Cameroun, en matière de préparation de ses équipes, catégories confondues, ils sont en mouvement, ils sont en pleine préparation. Nous, on venait à peine. On a arrêté le championnat, on a composé une équipe qui n'avait pas de compétition dans les jambes. Et vu que nous avons repris la compétition, on peut rêver face à cette équipe du Cameroun. Écoutez, on a quand même un trophée dans cette compétition. Et quand on a un trophée dans cette compétition, on doit rêver. On ne doit pas se sentir lévé. Aujourd'hui, dire que nous, on a un avantage sur le Cameroun, c'est d'être au moins dans notre vitrine d'avoir cette compétition-là. On savait quand on s'engageait dans cette compétition que l'objectif final, c'est les Jeux olympiques. Et quand on ira aux Jeux olympiques, on ne va pas jouer que contre les petites nations. Là-bas, on va trouver le gotha mondial. On va jouer parfois contre les meilleurs joueurs du monde. Puisque certains pays amènent les... Les deux ou trois. Pour l'accompagner. Donc, le niveau, forcément, va aller crescendo. On sait qu'on a fini avec Madagascar. On savait que le niveau après, le troisième et dernier tour, allait être un niveau légèrement plus évolué. encore heureux que ce soit uniquement le Cameroun parce qu'on sait que chez les jeunes, ils sont tout aussi désordonnés que nous. Pour l'instant, il n'y a pas une meilleure organisation chez les jeunes, même si l'équipe A, c'est l'arbre qui cache la forêt du côté du Cameroun. Donc, je pense que on ira à armes égales. Il ne faut pas aller la fleur au fusil, même si on joue le Cameroun, qui est quand même... qui a une histoire qu'on ne va pas... on ne va pas nier. Mais on ira aussi défendre le seul bien que nous avons. Le seul type à l'international que nous avons, c'est lui d'être champion d'Afrique dans cette catégorie. Il faut y aller avec les armes. La force... Pour moi, la force du Cameroun où tout le monde commence à regarder le Cameroun d'un autre oeil, on sait que c'est son président. Le président de sa fédération de football. Samuel Leto est venu bousculer les choses, ne veut plus faire les choses comme ça se faisait avant. On a pu voir, par exemple, pour preuve, ce match, pendant les derniers matchs des éliminatoires où le Cameroun gagne 1-0 à domicile, mais où il se fâche contre les joueurs en leur faisant comprendre que si c'est ce niveau-là que vous m'emmenez en Coupe du Monde puisque le Cameroun jouera la prochaine Coupe du Monde, il dit, alors moi je suis prêt à jouer avec les U21, les U23 et vous foutez tout le monde à la porte. Donc, leur première force, c'est leur président qui est vraiment derrière son équipe A. Est-ce qu'il sera sûrement derrière les U23 et il ne fait plus les choses un peu comme avant ? Il veut tout gagner. Il veut tout gagner, il veut s'impliquer, il veut vraiment laisser sa patte, comme on dit, laisser sa marque à la tête de cette fédération. Et puis, il faut se donner les moyens, il faut qu'on se donne les moyens de vouloir nous qualifier. C'est-à-dire qu'on est en phase de décrocher ce ticket qualificatif pour la canne U23 qui va se dérouler au Maroc. C'est le troisième et dernier tour de qualification. Donc, il faut que ce soit un objectif que le Gabon, que les autorités gabonaises veulent absolument atteindre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on fait tout pour que cette équipe de U23-là soit mise dans les meilleures conditions. On en parlait avant le début de l'émission, notamment avec le président des panthéros, Brice Inengue, de Matsuangos, qui disait, mais comment faire pour garder la flamme allumée pour que les garçons soient concernés jusqu'au mois de mars prochain auquel ils vont affronter le Cameroun, sachant qu'on n'aura plus de fenêtres ouvertes après la période de la Coupe du Monde au football qui va se dérouler de novembre à décembre prochain au Qatar. Et on se disait, le président, j'étais dans la conversation, Brice Inengue, mais est-ce que ce ne serait pas possible, par exemple, que la Coupe du Monde de toutes les façons de la Gama n'y participe pas ? Est-ce que ce ne serait pas possible que durant cette période-là, on arrive à mettre en place un programme de préparation qui fasse en sorte que les U23 affrontent les gros cadors au niveau de Libreville, au moins pour que les garçons restent en activité, pour que Saturnin, Ibella, ait toujours un regard bienveillant et pointu sur le groupe qu'il a formé et qui s'est qualifié pour ce troisième tour-là ? La question quand même que je souhaite poser à chacun de vous également, pourquoi à chaque fois on a toujours tendance à interpréter la conscience de nos autorités sportives, bien sûr ? Est-ce que nous ne sommes pas conscients de l'objectif fixé dans le football, dans le sport en général ? Je ne comprends pas. Quand vous nous posez la question, vous nous regardez parce qu'à chaque fois on interpréte toujours... Tout le monde l'a dit, quand vous avez... Parce que Gaëtan Coca prend la parole pour interpeller par exemple le ministère de la jeunesse et des sports à la fonction de la jeunesse de football. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ces garçons ont préparé. J'ai même envie de dire que bon, du côté du ministère, heureusement, ils ont le triomphe modeste. Il y a quelqu'un qui se disait, je disais, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux, qui disait mais d'ordinaire, le ministre des sports, bon, ce n'est pas un tacle, le ministre des sports est très prolixe, très actif sur sa page, sur ses différents réseaux, mais là, on a une équipe qui est engagée dans une campagne de qualification pour la Cannes U23 mais bon, on ne le voit pas parler, on ne le voit pas poster sur sa page. Il y a eu comme une forme de... Il a félicité l'équipe. Oui, mais félicité. Il a félicité l'équipe. On va aborder le deuxième sujet compte tenu du temps qui nous a été parti. Malheureusement, 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 monsieur Bécalé, s'il vous plaît, juste deux minutes, juste une petite, c'est que vous voyez, la question ne se pose pas. Où ça devrait se poser, c'est pour dire que ce n'est pas le Gabon qui joue. Les petites catégories, ce n'est pas le Gabon, non, ça n'intéresse personne. Donc, à partir du moment que vous voulez que ça ne soit pas le Gabon, que les gens puissent s'inverser financièrement. Donc, le tout, le débat, il est là. On va aborder le deuxième sujet de cette émission, mais quand même, avant d'aborder le deuxième sujet, je n'ai pas compris pourquoi le Gabon jouait son dernier match au Cameroun. Sachant très bien que nous sommes détenteurs du titre, quand même. Non, on n'est plus détenteurs du titre. Le titre... Il y a eu encore des Jeux Olympiques qui sont passés, donc il y a eu cette Coupe d'Afrique aussi. Le fait pour nous de n'avoir pas pris part aux autres compétitions derrière nous a pénalisés. Donc, aujourd'hui, on n'est plus détenteurs du trophée. Nous l'avons toujours, mais il ne nous a pas été arrachés. Il faut se rassurer. Nous l'avons toujours, mais on n'est plus détenteurs en titre. On n'est plus champion de titre. On n'est plus champion de titre. Voilà, on n'est plus champion de la saison. La saison est coulée. Donc, par conséquent, la CAF fait son tirage. Fait son tirage. Et puis, nous allons jouer notre bateau au Cameroun. Et puis, c'est un pays qui nous réussit souvent bien. Donc, il n'y a pas le feu. On va rester. Merci pour ce premier sujet que nous avons évoqué avec beaucoup de passion, d'interpellation et de prise de conscience à chaque instant sur ce plateau. ça prouve peut-être que les autorités sportives ne se suivent peut-être pas, n'ont pas l'objectif de là où on veut aller puisqu'à chaque fois, ils sont toujours interpellés sur les différents plateaux. Chacun a son objectif, chacun a son agenda. Mais quand il s'agit du Gabon, quand même, l'honneur de la République, on doit tous regarder dans la même direction. S'il s'agit du Gabon, c'est l'équipe de U23. Gaëtan, sa réponse de tout à l'heure, vous avez compris, c'était une boutade. Il était en train de rigoler. Mais en réalité, on ne peut pas nous permettre de snobber cette équipe de U23. Ce n'est pas possible. On l'a dit, c'est l'antichambre des Panthères seniors. Ce n'est pas possible. C'est l'honneur du Gabon. Soit on participe à une compétition, on met tous les moyens qu'il faut, soit on fait la croix, on ne participe pas. Championnat national de football de première division, vous le savez, on a joué l'ouverture, la première journée de cette compétition. D'abord, les différents résultats qui ont sanctionné cette première partie du championnat national de football de première division, Slange Bambo, on va le regarder, Votour, qui c'était Votour et Missile FC se séparent sur un partage de points. Un but partout. Un but partout, on l'a dit, c'était un duel entre frères d'armes quasiment, puisqu'ils appartiennent aux forces de l'ordre de sécurité. Le grand retour du Votour Club Mangongo, un but partout. Et puis, il y a eu ce superbe résultat de Manga Sport qui affiche de la première journée ses ambitions par rapport au championnat qui est allé gagner loin de la CTR. Un but contre deux face à l'union sportive d'OIEM qui a changé de présidence. La belle victoire de Buongedi Sport, c'est très bien face à OCF Mounana. L'Uso conserve son président, c'est OIEMAC qui a changé de président. Ah, OIEMAC, oui, pardon. Ok, d'accord. OIEMAC. Et puis Buongedi Sport qui l'emporte face à Mounana, c'est bien pour le moral. L'ASDIKAKI qui fait match nul face à l'union sportive de BITAM. Ça cale déjà pour la première journée pour les poulains de Claude Pascal Cossi. Tout le monde connaît les ambitions de l'USBITAM par rapport à ce championnat qui est passé à côté du titre la saison dernière après avoir fait une superbe phase de poule et puis qui s'est effondré à la ligne d'arrivée Mermoz pendant les playoffs. Et le stade Manji, la baraka du champion. Belle victoire. Il commence la compétition avec une victoire de 1 face à l'OSOSPORS. C'est bien pour les garçons de Mandro. CMS également qui entame le championnat comme il l'avait terminé de fort belle manière aussi. Une superbe victoire de but face au lac. Vous avez vu l'ami Pélican. C'est l'ami Pélican. L'ambaréné à Cléticlub. Il faut vous mettre à jour M. Bécalé. Nous sommes à jour. Et le canon qui n'a pas tourné face au cercle sportif de Benji. Le CSB. de Benji par celui de Batavia. Ça, c'est quand même une surprise, Brice Hiningué. Surpris ? Non, on disait que c'était l'inconnu du championnat national qui a fait une très bonne saison l'année dernière, qui a dominé quasiment le championnat de deuxième division quasiment de bout en bout et qui a tenu la trajette haute à tout le monde, qui a tenu tout le monde en respect. d'ailleurs, le CSB est champion longtemps avant la fin du championnat, je pense à trois ou quatre journées de la fin, le CSB était dit à champion. On savait que c'était une autre inconnue qui arrivait dans cette mare-là, il fallait l'observer et si un cadreur ne tient pas la route, le champion, il montre qu'il avait envie de monter à l'étage au-dessus. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est que le FC 105, mais Bengue nous montre qu'il voulait aller à l'étage au-dessus et à cet étage-là, ils affichent leurs ambitions. Mermoz, on regarde la première partie également du classement à l'issue de cette première journée. Le stade Mandu reste en tête. Oui, le champion commence bien, assume son titre de champion, même si on sait que ce n'est plus pratiquement le même effectif. De très bons joueurs sont partimonis leur talent ailleurs. Donc, c'est le stade Mandu qui est en tête. On va dire peut-être que la surprise, c'est de voir un CMS qui se retrouve deuxième, mais rappelons-le, nous ne sommes qu'à la première journée du championnat. Buenguidi, donc, troisième. Tout ce beau monde avec trois points. Buenguidi, l'équipe de notre ami Rodges Mwanza. On salue au passage. Buenguidi, Benji, Manga Sport, trois points pour ces équipes qui commencent bien et qui se positionnent, notamment Manga Sport qui est toujours une équipe qui est là pour jouer le titre. Peut-être maintenant le Quack, c'est un USB, par exemple, qui cale du côté de Moula, je crois. face à SDK, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce n'est que le début du championnat. Mandi, le champion titre commence bien, le premier Benji commence bien, l'un des toujours favoris du championnat commence bien, en l'occurrence Manga Sport. Et Buenguidi, quand même, Buenguidi, un ex-champion, il y a à peine deux ans, qui était encore champion, montre qu'ils sont toujours là et qu'ils essaient de tenir la barque. La suite de ce classement avec, comme à la septième, à la septième, à la huitième position, bien sûr, on retrouve cette équipe de Missy. De Missy d'FC, huitième. Huitième. Missy, qui a été accroché par le Votor Club, Manga, 9e Votor Club, et voilà, les deux clubs qui se tiennent, quasiment. Et puis, il y a derrière l'OFC 105 à la 10e position, Uzo, 11e, 12e, le Sef Mounana, qui est désormais habitué à jouer le bas du tableau. C'est quand même inquiétant pour cette équipe-là, qui a été souvent aux avant-postes cette dernière décennie, mais qui, depuis deux ans, peut-être, est en train de descendre 13e, le LAC, donc l'Envariné Athletic Club. Et puis, Lanterne Rouge, Bonédane, sur la tête de l'Ozospor, bon, au dernier de ce championnat. Mais je voulais demander à Gaëtan Kouka, qui lui, le seul en scène international sur la table, qui a été un footballer professionnel et qui a joué à Port-Gentil au sein de l'effectif de PetroSport, de nous dire un peu ce qu'il observe, ce qu'il ressent quand il voit Stade Mangy qui a terminé le championnat l'année dernière, qui commence le championnat avec une victoire, le CSB de BNJ, donc, qui entame le championnat avec une victoire aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que Port-Gentil est en train de revenir la place forte du football ? Quelle était cette ville de Port-Gentil dans les années 80-90 ? Oui, l'ambition de Port-Gentil a toujours été, lorsqu'elle s'engagère dans une compétition, le tour à frais. Donc, ce qui expliquait certains résultats à l'époque. Il y avait aussi, non seulement la qualité des joueurs, mais aussi l'organisation et la discipline des dirigeants. Donc, c'était tout un package. Ici, vous avez justement le Stade Mangy qui est en train de faire la démonstration que Port-Gentil veut reprendre justement les louriers du football gabonais. Et derrière, vous avez la belle prestation pour avoir été au Stade du cercle sportif de Mbengé qui est une équipe à 99,99% jeunes qui est venue faire la démonstration et qui joue avec enthousiasme. Elle a une belle culture de technique collective et beaucoup d'enthousiasme. Je pense que cette équipe peut se prendre plus d'un si on n'y prend pas garde parce qu'elle a démonté de très belles choses. On va se focaliser après ce classement et les différents résultats. On va se focaliser sur une équipe, le centre de formation de Mounana. Vous savez, l'équipe de Mounana, on a l'impression qu'il n'y a plus d'ambition de ce côté depuis pratiquement deux ans. Le centre de formation de Mounana joue les secondes rôles en championnation de football de première division. Mounana va débuter le championnat complètement effacé. On espère que ce n'est pas le début de la descente aux enfers pour cette belle équipe de Mounana. Il y a eu énormément de moyens qui ont été consentis par le propriétaire de cette équipe qui est un passionné de football que nous connaissons tous, Hervé Patrick Opianga. Il a pu nous former quelques jeunes garçons qui ont fait honneur au football gabonais. Il a pu relancer certains. Il a eu un peu quasiment la même trajectoire de travail qui a été fournie également par le CMS et son président Bosco Alaba Fala en termes de formation et de relance de certains footballeurs gabonais. Hervé Patrick Opianga a toujours fait le pari de la formation après sa dernière pépite qui est Aaron Bupenza. Aujourd'hui, il y a Ochianga. Oui, mais la pépite c'est Bupenza. Il y a Fanzengue. Non, ce n'est pas des pépites. La pépite c'est Aaron Bupenza. Fanzengue et Ochianga ce n'est pas des pépites. C'est des bonhommes. Là, c'est vous. Non, mais attends. Il n'y a qu'à regarder où jouent ces différents joueurs et puis qui frappe en ce moment. Ochianga pour l'instant il s'offre encore un peu. Est-ce que Mounana a complètement perdu ses ambitions ? Est-ce que Mounana s'est découragé ? Est-ce que le président s'est découragé ? Le problème, à mon avis, vient du modèle. Le modèle économique du CERF Mounana n'est pas viable. Et c'est le modèle économique de l'ensemble de quasiment 95% des clubs gabonais. Il n'est pas viable. Il n'est pas viable parce qu'on ne peut pas asseoir un club sur la fortune d'un individu. On ne peut pas asseoir un club sur la fortune d'un individu parce que le CERF Mounana tire sur un individu. malheureusement, quand l'individu décide que désormais, il a d'autres préoccupations parce qu'il veut faire autre chose, on constate, et c'est quasiment la même chose pour l'ensemble de nos clubs, on constate toujours une certaine descente aux enfers de ces clubs-là. Il faut refaire notre modèle économique pour l'ensemble de nos clubs et à partir de là, on pourra avoir des institutions. Pour l'instant, nos clubs ne sont pas des institutions. Nos clubs sont des équipes de quartier. De propriétés privées. Je préfère que qu'on lisse des propriétés privées. Quartier, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Allez-y, allez-y. Je conçois avec vous. Pour l'instant, il faut revoir le modèle. Aujourd'hui, Mounana n'a plus d'ambition au haut du tableau. Mounana, depuis deux ans, annonce qu'il veut le réflexion. La saison dernière, Mounana a joué le maintien. Ils disent qu'ils veulent jouer uniquement sur la formation. Mais quand on fait uniquement la formation, on a du mal souvent à aller titiller ceux qui viennent pour gagner les titres. Gaëtan Kouka, le fait de participer à plusieurs fois aux compétitions internationales et sur le plan local n'est pas à avoir des résultats. Bon, sur le plan local, il n'y a quand même eu des résultats. On va regarder le centre de formation de Mounana en Chivre pour essayer de planter le décor sur cette équipe. Slange Pambo, création de cette équipe en 2006-2010, monté en première division. Monté en première division. Ensuite, Mounana a commencé à prendre ses marques et à jouer des coudes pour s'effrayer une place généralement dans le trio des têtes au niveau du classement général. 2012, juste six ans après sa création, l'équipe est championne du Gabon. Ça avait été de belles luttes cette victoire-là. Vainqueur de la Coupe du Gabon l'année d'après en 2013, champion du Gabon en 2016 et 2017, donc deux années de suite. C'était les années fastes du CF Mounana jusqu'à se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc Mounana, ça reste en termes de prestations sur le plan national et sur le plan continental pour le Gabon. L'une des plus belles choses qui nous est arrivée ces dernières années et je suis d'accord avec Brice quand il parle de cette incapacité qu'ont nos dirigeants de clubs de pouvoir faire en sorte que leur modèle soit perrin. Et d'ailleurs, ça rejoint l'essence même des assises du football qui ont été organisées chez nous en 2021. C'était ça en 2021 ? Les assises du foot et ses recommandations, celles de faire en sorte qu'il y ait un véritable modèle, désormais modèle économique qui serait même l'esprit de nos clubs. Rétan Kouka, découragement ou pas ? Quand on regarde ça ? Oui, il y a de quoi se décourager simplement parce que le championnat gabonais il est biaisé donc il est faussé. Et M. Pambou et M. Inégué font bien de souligner, j'ai envie de dire en gras, les insuffisances justement liées aux bonnes fonctionnalités de nos championnats. Nous avons décrié sur ce plateau que quand vous regardez la configuration du football actuel vous avez sur 14 équipes vous avez 12 qui appartiennent à des individus. A partir de ce moment le modèle économique choisi aux sorties des assises ne peut prospérer nous insistons lourdement. Il ne peut prospérer parce que l'individu qui lui met ses moyens a une vision qui n'a rien à voir avec la vision collective. A partir de ce moment il n'est pas forcément assujetti à la réglementation ou aux recommandations des assises. Donc c'est pourquoi je dis ça a été une perte de temps pardonnez-moi lors des assises. Je répète le modèle économique tel que choisi aux sorties des assises ne peut prospérer. Il appartient aujourd'hui à l'Etat de recadrer les choses en faisant quoi ? En demandant sur la base du cahier de charge aux uns et aux autres de rendre compte. Sur la base du rendu l'Etat peut se réapproprier justement ces clubs et les transférer vers les collectivités ou les territoires à partir de ce moment le modèle économique tel que choisi par les assises peut prospérer. Mais en l'Etat je dis c'est une perte de temps. Brésiné Ngué ? Non je pense que le problème posé il est clair. C'est le problème de... On reste sur l'ambition de Mounana cette saison. Oui le problème posé est clair. Aujourd'hui Mounana ne peut pas avoir d'ambition. Mounana veut s'appuyer sur des gamins qui sont à peine du centre de formation. Est-ce que c'est un mal en soi aussi ? Non ce n'est pas un mal. On voit le CMS qui se produit avec les joueurs issus de son centre de formation. Le CMS le même manga sport aujourd'hui fait déjà avec les joueurs depuis 30 ans le CMS a gagné quoi exactement ? C'est quoi le bilan du CMS ? Le bilan du CMS c'est un titre de champion du Gabon qui paraît pour moi comme un accident parce que l'année d'après le CMS a sombré totalement puisque les responsables n'ont pas pu maintenir l'équipe au niveau où elle était. Je pense que le CMS d'il y a même 15 ou 20 ans était même plus fort que le CMS d'aujourd'hui. Effectivement. On le voit même dans la qualité de la formation il y a quelque chose qui n'est plus là. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est de revoir tout notre modèle économique et c'est quasiment l'ensemble des clubs. Même si on peut gagner par accident sur une saison les victoires ne doivent pas être horoscopiques. Les victoires doivent venir parce qu'elles ont été préparées. Oui Mermoz avant de sortir de là pour la première rubrique de cette émission. Je crois que tout a été pratiquement dit. Regardons seulement nos anciens cadres qu'est-ce que ces équipes sont devenues. Tant que leurs présidents fondateurs ne sont plus vraiment comment dire impliqués dans la gestion de leurs clubs on voit comment les clubs disparaissent. Je vais parler du FC 105 avec le Jean Garry de l'ancien USM au Blan Diambi avec le général Asselet et on a évoqué le CMS on évoque maintenant Sef Mounana l'USB aussi n'est pas très loin de là. L'USB aussi commence à en pâtir parce que la fortune d'un seul individu ne peut pas tenir sur le long terme si lui l'individu rappelons-le ce sont des personnes qui commencent à prendre de l'âge qui sont pratiquement dans des pré-retraites et donc c'est un peu compliqué. Il faut revoir le modèle il faut faire comprendre à ses propriétaires de clubs que c'est bon de mettre le club en société et de pouvoir faire en sorte que le club augmente leur capital ou se mettre en société avec des actionnaires qui pourraient rentrer et emmener justement les fonds qui permettraient de faire grandir ces équipes. Rapidement Gaëtan Gouba Lorsque vous arrivez dans tous les pays au monde en termes de championnat vous voyez qu'il y a des cadors qui sont cités de le démarrage du championnat pour dire potentiellement ce sont les vainqueurs pourquoi ? Parce que leur parmaresse donc leur vécu parle d'eux ensuite quand vous parlez du CERF Mounana même si le CERF Mounana est dans la logique du réjeunissement CERF Mounana ne va pas perdre de vue que cette équipe fait partie des cadors du championnat national et qu'à partir de ce moment elle est tenue par l'obligation de jouer de haut d'étape donc le dosage le sabant dosage entre la jeunesse et les résultats devraient trouver un impact justement dans le résultat final dans le cas contraire c'est un échec pour le CERF Mounana à tous les niveaux Je voudrais brancher un peu sur me connecter au problème de l'USB aujourd'hui en me disant que la courbe n'est pas la même que celle des autres clubs l'USB c'est quand même l'équipe la plus dynamique aujourd'hui dans le championnat la plus populaire aujourd'hui dans le championnat national mais moi je pense que le premier problème de l'USB aujourd'hui à résoudre c'est son instabilité chronique ça devient laissant parce qu'un club ne peut pas changer d'entraîneur tous les 9 mois à partir de là l'entraîneur qui arrive n'a pas le temps on change d'entraîneur mais on garde le président qui gère l'équipe malheureusement aujourd'hui les résultats de l'USB sont beaucoup plus à mon avis liés à sa structure qui n'est plus stable alors que quand l'USB avait une structure stable on a vu que l'USB faisait des bons résultats merci beaucoup on va aborder la première rubrique de cette émission Regards Croisés Mermoz vous dites oui à Regards Croisés sur un sujet sur Denis Bouanga à MNLS j'espère que je prononce bien mauvais choix ou carrière par défaut je veux dire que c'est pas un mauvais choix je suis pour parce que Denis Bouanga il va découvrir un autre niveau on a vu que sa carrière commençait à baisser sur le plan de l'intensité Denis Bouanga il y a deux ans c'était l'espoir que tout le monde voulait avoir dans son club il était annoncé un peu partout Angleterre, Italie après deux saisons restées de plus à Saint-Etienne sa valeur a baissé je pense qu'il est parti en MNLS pour essayer de relancer justement cette carrière parce que rappelons qu'il n'a pas encore 30 ans il a je crois 27 ans donc c'est histoire de se relancer c'est vrai qu'il y a la partie financière aussi qui a beaucoup joué puisque rappelons-le qu'il est le joueur le mieux payé l'année mieux payée sinon le mieux payé de son club devant un certain par exemple Garrett Bell mais je pense que c'est plus pour se relancer dans ce championnat pour relancer un peu sa carrière faire monter un peu la valeur du joueur pour pouvoir rebondir en Europe à l'instar même s'il est vieux il y a un Zlatan qui est allé faire un petit court passage en MLS avant de revenir au Milan AC même si maintenant c'est plus le même Zlatan Bézé Nengue vous dites non oui pour moi pour moi c'est un an le football aujourd'hui les joueurs arrivent en maturité à partir de 24 ans 24 à partir de 25 ans ils explosent au haut niveau ils se maintiennent à 27 jusqu'à 30 ans avant de commencer à prendre il y en a qui évidemment vont dépasser la trentaine mais quand on est à 27 ans dans le football on est à la fleur de l'âge c'est à dire qu'il y a une période où on est supposé briller pour moi le choix fait par Denis Bunga c'est le choix du paresseux celui qui refuse de progresser celui qui refuse de travailler et il se dit je dois assurer mes arrières en allant gagner un peu d'argent où je peux avoir avant de raccrocher les compans parce que quand à 27 ans on choisit le championnat des retraités c'est qu'on se considère soi-même déjà comme un retraité et pour moi c'est un mauvais choix ne serait-ce que sur le plan de sa carrière Slash Mboki vous a convaincu des deux j'ai envie de dire que c'est j'ai envie de dire pour la simple bonne raison qu'on a tous été quasiment choqués au-dessus de savoir que Denis Bunga allait jouer désormais c'est à New York c'est bien ça ? Los Angeles en Los Angeles donc pour la suite de sa carrière pour la simple et bonne raison que c'est un garçon qui est loin d'être un retraité généralement on va jouer au soccer c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas quand on a quasiment fini de faire le tour de la question en Europe ça a toujours été comme ça les défonciers il n'a pas estimé que c'est presque la fin de carrière mais non les défonciers que je ne produis plus rien que ce soit en club ou en équipe nationale il faut quand même rappeler il veut de l'argent il faut quand même rappeler que lorsque le Beckenbauer et les PL sont allés faire la promotion du football ou du soccer aux Etats-Unis d'Amérique c'était justement pour faire en sorte que les Américains s'approprient la pratique de ce sport-là tout le monde sait que ce n'est pas le sport roi le football est le sport roi dans le monde mais il n'est pas le sport roi aux Etats-Unis d'Amérique donc quand encore moins au Brésil ben voilà donc quand il fait quand les Beckenbauer vont là-bas c'est pour faire la promotion de la pratique du football et après tout le monde est passé voilà donc après il faut voir à quel moment ils sont arrivés aux Etats-Unis à la fin de leur carrière ils étaient vieux donc vous ne pouvez pas quand même avec l'âge qu'il a on se disait qu'il devait peut-être aller en Italie puisqu'il y a des clubs italiens qui lui faisaient des yeux doux parce qu'il a de la qualité mais on a vu que mais à chaque saison Denis Bouanga fait partie des joueurs qui sont le plus souvent annoncés dans la majorité des grands clubs et alors il va dans les on est d'accord que les deux saisons les deux saisons qu'il a passées à Saint-Etienne n'ont pas été des saisons positives pour lui il stagne depuis deux ou trois ans Denis Bouanga stagne j'ai dit il y a deux saisons il y a deux saisons les deux dernières saisons ont été les saisons vous ne trouverez pas un joueur sous Claude Buel vous ne trouverez pas un joueur qui a brillé ces quatre dernières années vous ne pourrez pas le faire c'est difficile non ça c'est en club mais à l'équipe nationale ça ne brille pas mais c'est normal ça veut dire que si tu accuses l'entraîneur si vous accusez l'entraîneur la préparation de l'équipe nationale c'est fait en club malheureusement si tu n'es pas bon club c'est pas en équipe nationale que tu vas devenir une étoile je vais vous donner deux indicateurs qui sont essentiels dans le football vous avez d'abord le critère âge ensuite l'indice dans lequel joue le joueur pour la performance justement l'indice est lié à la performance aujourd'hui il y a des championnats qui sont cotés sur le plan FIFA Poudy premier, deuxième, troisième quel est le championnat aujourd'hui qui occupe le championnat sud-américain pour ne pas dire le MLS il est je ne sais pas en Amérique du Nord donc comprenez que son choix est clairement financier que sportif à partir de ce mois c'est un préjudice d'abord par rapport à sa progression de carrière c'est un préjudice également pour l'équipe nationale parce qu'il est en dessous des performances exigées par la norme on va aborder le dernier sujet de cette émission sur la création la mise sur pied de la Ligue nationale du football féminin révolution ou nouveau boulet pour le football national vous le savez le ministre de la jeunesse et des sports avait réuni le quota du football en particulier avait réuni le quota du football pour annoncer la prise d'un décret voilà la sortie d'un décret qui annonçait la mise sur pied de cette de cette de cette lecture chacun de vous est-ce que c'est d'abord une bonne chose ou pas ? nécessairement il est une bonne chose personne autour de la table ne peut dire que créer une Ligue nationale vous ne pouvez pas parler à leur place c'est une bonne chose ce sont des passionnés de football ce sont des experts de football ils connaissent laissez la liberté à chacun ils connaissent le football sur le bout des doigts on se réjouit de savoir qu'une Ligue verra bientôt le jour qu'il y aura une femme semble-t-il à la tête de cette Ligue là parce que le football féminin chez nous on peut considérer qu'il est encore au stade embryonnaire même s'il se pratique depuis plus de 20 ans maintenant on a eu une équipe nationale de football féminine de bonne facture il y a 20 ans il y a 20 ans de cela on avait des championnats mais on n'a jamais su plus organiser véritablement la pratique du sport et puis ce sont les exigences aujourd'hui de la FIFA de l'UFA de toutes les instances internationales de la Confédération africaine de football ça rentre dans le cadre également de l'approche de ce genre après le débat on le sait depuis que ça a été annoncé c'est celui de la paternité de cette ligue là les conditions de la création de cette ligue j'ai envie de dire qu'on a l'impression qu'il y a eu comme une forme de est-ce que c'est de précipitation ou bien bon il y avait un vide le président de la Fédération Gabonaise de football n'étant pas là il était où vous savez évidemment la Fédération avait un fonctionnement au ralenti quasiment et puis bon le ministère a cru bon de profiter de la brèche pour essayer de créer cette ligue là mais en refilant après le bébé à la Fédération Gabonaise de football qui a la responsabilité de la de la mise en place de la ligue vous eniguer Gaëtan Kouka monsieur on reste sur la création la création d'abord non non on regarde la difficulté d'abord la ligne a fonctionné sur le plan financier c'est ça dont il est question vous voyez soyons légalistes et formalistes c'est de ça dont il est question soyons légalistes et formalistes il n'appartient pas au ministère des sports de sortir un décret pour la création de la ligue nationale de football féminin c'est anti-statutaire les prérogatives de la Fédération Gabonaise de football sont justement lors d'un congrès fait par en ordre du jour de la création le congrès donne son qui tue sa partie de ce mois la Fédération prend note et le congrès quand le congrès a décidé maintenant après le décret vient appuyer or ici vous n'avez statut rien qui n'est fait et le ministère sort pour dire je crée une ligue mais ce n'est pas les prérogatives du ministère soyons un peu formalistes et légalistes dans ce pays chacun a une mission et un rôle bien précis il n'appartient pas au ministère de créer une ligue ce sont les prérogatives pleines de la Fédération Gabonaise de football on va y revenir cette ligue va exister sur quelle base elle va être affiliée à la Fédération sur quelle base parce que le congrès de la Fédération je le disais déjà ici la semaine dernière le congrès de la Fédération n'a jamais statué sur la création de la ligue donc on ne peut pas aujourd'hui imprimer aux assises on avait parlé de la création de la ligue mais les assises ce n'est pas le congrès les assises ce sont des propositions qui peut dire aujourd'hui qu'il a déjà lu les statuts de la ligue ça n'existe pas donc on ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de statut on commence par faire une fondation enfin créer le statut après on met en place il y a une commission qui a été mise à la Fédération Gabonaise de football pour des questions de la mise sur pied sur le statut et règlement intérieur on a vu la difficulté c'est que les acteurs de football sont montés au chrono même ceux qui participent au fameux suivi des décisions mais votre fameux comité de suivi depuis les assises jusqu'à présent ils sont les premiers aujourd'hui on a mis en place cette ligue parce que on va y revenir on va y revenir pour suivre on va y revenir puisque on va sur l'évolution bien sûr du traitement de la solution on va marquer une pause pour revenir sur les questions de nos internautes ça c'est la dictature non c'est pas la dictature on dit soyons légalistes et formalistes une pause monsieur nous sommes arrivés aux questions de nos téléspectateurs qui posent beaucoup de questions à l'ensemble des consultants sur le plateau je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez cette possibilité de nous poser des questions à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran sur la page Facebook également de cette émission les as du foot on va commencer avec Samson Samson de Mwanda à Brice Inengue Samson de Mwanda de Brice Inengue il dit ceci au regard de son effectif Mangasport peut-il être champion du Gabon cette saison Brice Inengue c'est à vous Mangasport peut-il être champion du Gabon cette saison Mangasport doit être champion du Gabon toutes les saisons Mangasport est un des cadors du championnat national c'est la deuxième équipe la plus titrée en championnat puisque Mangasport a 9 titres de champion contre 11 pour le canon 105 quand on a 9 titres de champion dans un pays on s'engage chaque année pour devenir champion c'est pour ça que les recrutements faits par le coach Kevin Johnny répond à cet objectif là objectif d'être champion parce que les postes ont été doublés et le complément a été fait sur des postes où il avait des lacunes la saison dernière donc je pense qu'ils sont armés pour être champion et puis on va voir ce que ça donne en fin d'année Eric de Port-Gentilles Aslanche-Pambo âgé de 20 ans pourquoi Alando Marcolino n'a pas été convoqué avec les U23 ? Bon mais c'est vrai que l'absence d'Alando Marcolino a été diversement interprétée par plusieurs personnes par plusieurs ferrues de football Gabonais mais selon les informations que nous avons eues ce jeune garçon là était en cours de forme parce que blessé il n'y a pas très longtemps donc Saturna Ibella n'a pas jugé bon de pouvoir le convoquer alors qu'il est en pleine on va dire quoi rémission donc on espère évidemment que d'ici au mois de mars au prochain il y aura retrouvé toutes ses sensations et toutes ses qualités athlétiques ses qualités athlétiques et techniques pour pouvoir nous appuyer face à face à la double confrontation contre le Cameroun On a fait la sélection de l'ensemble des messages qui nous ont été envoyés à Mermoz Mermoz Gauthier Doyem il dit ceci Bruno Ecole Manga doit-il être convoqué en sélection lors des prochains matchs lorsqu'on sait qu'il est sans club ? Dans la logique non on ne devrait pas l'appeler s'il est sans club maintenant on parle de Bruno Ecole Manga et c'est le statut un peu du joueur qui va pencher la balance pour le problème Ecole Manga sans club pour moi un joueur ne devrait pas être appelé en sélection sauf si il a les moyens de pouvoir entretenir sa forme de manière régulière c'est à dire s'il peut il s'entraîne avec même un club parce qu'on a vu qu'il fut un moment il s'entraîne avec des gens même si on ne l'utilisait pas maintenant pour Ecole Manga c'est pour cela que je vous dis que normalement un joueur son club ne devrait pas être appelé en sélection nationale puisqu'il sera à court de forme maintenant Ecole Manga on sait le poids qu'il pèse dans le vestiaire des Panthères moi je trouve qu'Ecole Manga serait un bon point d'appui pour pouvoir encadrer les jeunes surtout ceux qui arrivent pour jouer à son poste notamment dans l'axe défensif des Panthères pourquoi ne pas proposer à Ecole de revenir au pays comme l'avait fait les cousins et autres à l'époque histoire de garder la forme et pouvoir être toujours avec cette équipe nationale qui aura besoin toujours de la parole d'Ecole Manga on a pu le voir lors des derniers matchs des Panthères comment il a soutenu cette équipe pour qu'on gagne en RDC Merci Mermo je suis Landry de Koulamutu j'ai 26 ans il précise bien je voudrais poser une question à Gaëtan Kouka Gaëtan c'est à vous pourquoi l'entrée gratuite dans les stades du National Foot n'a pas été reconduite cette saison la Ligue nationale de football professionnel aurait été l'interlocuteur privilégié mais plus que la question nous est posée nous allons essayer de spéculer pour dire ceci le football quoi qu'on dise c'est d'abord un sport mais après derrière c'est une activité commerciale qui va générer des moyens justement parce qu'il y a des charges incompréhensibles et à ce titre là il appartient justement à l'organisateur qui est la Ligue nationale de football professionnel de voir le modèle économique en termes d'entrée de stade ou de gratuité ou de faire payer simplement pour compenser à une gêne financière parce que les charges il est plus indiqué pour dire bon effectivement la question se pose parce que lors du démarre du championnat sauf erreur de MAPA il avait été indiqué que l'entrée devait être gratuite donc ça veut dire que l'inaphaïdia est prise de disposition sur le plan de la compensation et que les Gabonais sont supplus je le constate sans communication aucune qu'il y a l'entrée aujourd'hui qui est payante à raison de 500 francs merci à chacun de vous la dernière rubrique de cette émission ça cartonne Brésil Nengue on commence par vous je suis rapidement je dois être un bon cobaye oui donc mon carton BR va poursuivre cette fois il est il est adressé à Saturne pour le plaisir et le bonheur qu'il nous a procuré ce week-end en venant au bout des malgaches une équipe qui soit dit en passant nous faisait un peu trembler parce qu'on apprenait qu'elle marquait beaucoup de buts mais contre le Gabon rien n'est rentré on a fait deux matchs sans encaisser un seul but malgré le fait que sur l'un des matchs on n'avait pas de gardien enfin on avait pris un carton rouge mais félicitations au coach Ibella et mes encouragements pour la suite merci beaucoup Mermoz à celle je voulais partir justement sur Saturne mais on va continuer à rester avec les U23 ce sera un carton rouge aux autorités au ministère des sports il est inconcevable que l'équipe nationale parce que les U23 c'est toujours l'équipe nationale aussi une autre équipe nationale joue et le ministère ne les soutient pas comme l'a dit ironiquement tout à l'heure Gaétan c'est quoi c'est pas les Panthères qui ont joué c'était un club pour moi c'est un carton rouge au ministère qui ne peut pas abandonner une équipe nationale ou on s'engage et on dit on y va tous ensemble ou on n'y va pas du tout donc un carton rouge au ministère Gaétan Kouka oui clairement vous savez que c'est une tradition chez moi carton direct au monsieur le ministre des sports justement pour avoir abandonné les U23 d'une part et d'autre part pour avoir pris celui des prérogatives qui appartiennent à la Féération Gabonais des footballs par la création de la Ligue Nation de football féminin Slange Pambaud bon je vais essayer de faire un petit mélange de couleurs pour que ça paraisse moins rouge donc on va dire qu'il est un avertissement voilà c'est un avertissement je crois que au ministère des sports évidemment je pense que le ministère a encore le temps nécessaire qu'il faut pour faire en sorte que la Fédération Gabonaise de football ait la main sur la Ligue Nation de football féminin d'autant plus que les prérogatives lui sont donc reconnues à cette Fédération Gabonaise au regard des statuts et des règlements de la Fédération Gabonaise de football l'idée de créer une Ligue Nation de football féminin est bien accueillie et c'est très important c'est très bien évidemment mais il faut que chacun reste dans son couloir et pour éviter évidemment qu'il y ait une crise avant même que le bébé ne naisse il serait important que la Fédération ait toute la marge de manœuvre nécessaire qui nous permet de pouvoir mettre en place toutes les conditions tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en orbite cette Ligue de football féminin je crois qu'il y a un comité qui a été mis en place voilà c'est la Fédération qui chapeaute ça qui a même renvoyé les élections 30 novembre c'est bien ça voilà donc que le ministère qui a eu la bonne idée accompagne le processus pour que tout se passe très bien merci beaucoup Mermoz merci Selange Pambo merci Brice Inengue merci Agaïtan Kouka on dit merci à l'équipe éditoriale chapeautée par Berlec Lekoba mais également merci à Joël Moununga pour la réalisation de cette émission les actes du foot se terminent pour aujourd'hui prochain rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir et le même élan portez-vous comme un ballon de foot toujours en mouvement Sous-titrage ST' 501